Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des longueurs et des distances. Premièrement, un vecteur de longueur 1 est dit unitaire. Ensuite, une base est dit orthonormée si tous ces vecteurs sont unitaires et si tous ces vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire perpendiculaires 2 à 2. Un repère dont la base est orthonormée, est dit orthonormée. Le repère canonique de R2, noté OIJ, est un repère orthonormé dont l'origine se situe au croisement des axes. Le vecteur unitaire I est parallèle et de même sens que l'axe des abscisses et le vecteur unitaire J est parallèle et de même sens que l'axe des ordonnées. Par convention, le petit angle de I vers J tourne en sens en cioral. Le repère canonique de R3, noté OIJK, est un repère orthonormé dont l'origine se situe au croisement des axes. Le vecteur unitaire I est parallèle et de même sens que l'axe des abscisses. Le vecteur unitaire J est parallèle et de même sens que l'axe des ordonnées. Et le vecteur unitaire K est parallèle et de même sens que l'axe des côtes. Parce que oui, c'est comme ça que ça s'appelle l'axe des aides. On l'appelle l'axe des côtes. Par convention, la représentation de la base canonique de R3 doit respecter la règle de la main droite. On reviendra un peu plus tard là-dessus, qu'est-ce que ça signifie plus précisément la règle de la main droite. Remarque, dans cette section, les repères utilisés sont par défaut les repères canoniques. Ok, une proposition en deux parties. Première partie, la norme du vecteur XY, représentée dans la base canonique, c'est cette racine carrée-là. La norme du vecteur XYZ, c'est cette racine carrée-là. Donc, pour démontrer ça, le premier énoncé, au fond, c'est le théorème de Pythagore, qu'on peut démontrer de la façon suivante. Donc, imaginons un triangle ABC. Donc, ici j'ai le carré B par B. Ici, j'ai le carré A par A. Donc, B carré de surface, A carré de surface. Donc, la surface noire, c'est... la surface noire vaut A carré plus B carré. Et on voit aussi qu'elle vaut C carré. Donc, quand je déplace les deux triangles, la surface noire reste la même. Donc, on voit que C carré est égal à A carré plus B carré. Pour la deuxième partie de la proposition, il faut faire la démonstration. On a un vecteur V qui est en trois dimensions de composante XYZ. Donc, si je regarde sur la face en bas de l'espèce de cube, j'ai un triangle rectangle XY et H. XY et H comme ça. Donc, je sais que X carré plus Y carré égale H carré. Par ailleurs, j'ai aussi un triangle avec bleu, vert et rouge. Bleu, vert et rouge. Donc, la base, c'est H. La hauteur, c'est Z. Et l'hypoténuse, c'est la norme de V. Donc, ça veut dire que j'ai la norme de V au carré égale H carré plus Z carré. Autrement dit, le théorème de Pythagore, encore une fois. Donc, je peux remplacer H carré ici, là-dedans. Je peux extraire la racine carré. Ça me donne que la norme de V, c'est la racine carré de X carré plus Y carré plus Z carré. Plus généralement, dans Rn, on a ceci. La norme de ce vecteur-là, c'est X1 au carré plus X2 au carré, etc. Jusqu'à plus Xn au carré. Donc, on voit qu'en algèbre, on n'a pas la barrière de la troisième dimension. Puisqu'en géométrie, les objets en deux dimensions, ça va. En trois dimensions, ça va encore. C'est un peu plus difficile de s'imaginer que ça. En quatre dimensions, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. On peut y arriver un peu avec un peu d'entraînement, un peu d'analogie. Mais c'est très difficile. Il y a comme une barrière, là, étant donné qu'on vit dans un monde en trois dimensions. Cependant, algébriquement, il n'y a pas cette barrière-là, pas du tout. Travailler avec 2, 3, 4, 5 ou 100 composantes, c'est pas beaucoup plus difficile. On a juste plus de termes dans nos formules. Les propriétés de la notion de norme. Premièrement, la norme d'un vecteur, c'est toujours plus grand ou égal à zéro. Deuxièmement, la norme est égale à zéro si seulement si le vecteur est le vecteur nul. Troisièmement, la norme de K fois V, c'est la valeur absolue de K fois le vecteur V. Et quatrièmement, la norme de la somme, c'est plus plus ou égal à la somme des normes. Proposition, si V est un vecteur non nul, alors le vecteur 1 sur la norme de V fois V est un vecteur unitaire, de même direction et de même sens que V. OK, pour démontrer ça, de même direction, c'est clair parce qu'on multiplie par un scalaire, le scalaire 1 sur la norme de V. De même sens aussi, c'est clair puisque le scalaire en question, il est positif. Donc, ça va, il reste plus qu'à montrer que ce vecteur-là est unitaire. Donc, je calcule la norme de ce vecteur-là. Donc, j'ai mon scalaire 1 sur la norme de V que je mets en évidence. Quand je le mets en évidence, je rajoute des valeurs absolues. Mais c'est un nombre positif, donc je peux remettre les valeurs absolues. Ensuite, j'ai le scalaire norme de V, le scalaire norme de V que je peux simplifier puis il me reste 1. Donc, ça termine là. Par exemple, trouver les coordonnées du point P situées sur le segment AB à deux unités du point A. Donc, on se place sur le point A, on regarde dans la direction AB. Donc, on divise AB par sa norme. Maintenant, c'est un vecteur unitaire. Ce qui veut dire que si je le multiplie par deux maintenant, je parcours deux unités dans la direction de A vers B. Donc, je calcule le vecteur AB en faisant B moins A. Je trouve ceci. Je calcule la norme de B avec la formule qu'on a vue plus tôt. Donc, ça me donne 3. Donc, il me reste à faire le calcul. Ça me donne les coordonnées du point P. Si on va parler de lieu géométrique, donc il est question de points dans le plan en deux dimensions. Ce sont les points XY, tels que la norme de CP est 3. Et le vecteur position du point C, c'est le vecteur 2, 3. Donc, le vecteur CP, c'est le vecteur X moins 2, Y moins 3. Dire que la norme de CP est égale à 3, c'est comme dire qu'on a cette équation-là. Dans cette équation-là, c'est l'équation d'un cercle de rayon 3, on va l'avoir 3 ici, centré au point 2, 3. Donc, le lieu géométrique, il s'agit de ce cercle-là. Petite variante. Cette fois-ci, on a des points XYZ dans R3. La norme de CP donne 3 et le vecteur position du point C, c'est le vecteur 2, 3, moins 1. OK, donc le vecteur CP, c'est X moins 2, Y moins 3, Z plus 1. La norme, ça me donne ceci. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont tous les points qui sont situés à distance 3 du point C. Donc, il s'agit d'une sphère de rayon 3, centré sur le point C, le point de coordonnée 2, 3, moins. Donc, ça, c'est mon lieu géométrique. Prochain exemple, je veux décrire le lieu géométrique qu'on me présente ici. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà fait, mais vous aurez remarqué quelque chose. Il y a un Z ici parce qu'on est en R3, mais il n'y a pas de Z dans cette formule-là, dans cette équation-là. Ce qui signifie que dès que ça fonctionne pour XY, ça fonctionne peu importe le Z. Et donc, peu importe le Z, ça veut dire que ça nous trace une droite verticale, donc parallèle à l'axe des Z. Donc, s'il n'y avait pas de Z, ce serait tout simplement un cercle. Maintenant, au-dessus de chaque point de ce cercle-là, il y a une droite verticale qu'on fait se balader comme ça autour du cercle. Et donc, ça nous trace un cylindre. C'est un cylindre vertical de rayon 3 dont l'axe central passe par le point C de coordonnée 2, 3, 0. sur le point de ce cercle-là. – Sous-titrage FR 2021